Bonjour Marc Favreau, bonjour Luc Durand, êtes-vous d'accord, Marc et Luc, si je vous dis que ce que vous faisiez pour les enfants, si on remonte par exemple dans les années 70, et même avant ça, que c'était extraordinaire. Moi je m'en souviens très bien, il y a un tas de gens qui nous regardent en ce moment et qui vous manquent beaucoup, en fait ça les gobelets. Il y avait beaucoup de création dans ce temps-là. C'est du fou, on nous laissait beaucoup libre cours. On vous laissait vraiment entière liberté pour les textes et tout ça. Énormément. C'est-à-dire que je pense qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel dans ce sens qu'à l'époque, on pouvait partir du produit au moment où on le créait, puis se rendre jusqu'au moment où il passait à l'écran. Et à toutes les étapes, on avait quelque chose à faire. De l'usine au consommateur, c'était nous déjà. De quoi? De l'usine au consommateur. C'est ça. Aujourd'hui, évidemment, c'est impensable, parce que c'est tout spécialisé. Chacune des étapes est très spécialisée. Sur le plan de l'écriture, comment vous vous divisiez ça? On se partageait. On n'écrivait pas ensemble. Jamais ensemble. On se concertait, c'est vrai de soi, pour ne pas faire deux émissions avec les mêmes, de toute façon, mais on se partageait la tâche. Un sur deux, quoi. Sur une saison d'une trentaine, on en faisait chacun 15. Chacun 15 demi-heures, voilà. Est-ce que dans le temps, on faisait ces espèces de petites enquêtes qu'on fait peut-être encore plus aujourd'hui, à savoir qui est-ce qu'on doit aller visiter chez les enfants, de quel âge à quel âge et tout ça. Est-ce que vous pensiez à ça avant d'écrire vos textes? Jamais. Jamais. On ne tenait pas compte de l'âge des enfants du tout. On tenait à peine compte des enfants. Il fallait en tenir compte parce qu'ils écoutaient. Mais on tenait compte aussi des parents qui étaient obligés de subir les émissions pour enfants, comme c'est souvent. Donc, il y avait plein d'allusions dans nos choses qui ciblaient les adultes. Et c'est peut-être pour ça que ça a duré assez longtemps. On mettait peut-être la barre un peu haute, mais on tablait sur le fait que, par exemple, un bon Buster Keaton ou un bon Charlot, tout le monde adore regarder ça. Donc, nous, c'était notre théorie. Donc, on ne pensait pas spécifiquement aux enfants. On pensait de faire de jolies émissions, quoi qu'ils soient regardables. Une chose qui nous a très, très beaucoup aidés au début, c'est qu'on nous a dit, vous n'aurez pas de décor. N'ayant pas de décor, on n'a pas été corsetés. On a dit, on va quand même avoir des accessoires. Mais si, mais si, une baignoire, un machin, une cuisinière, un escalier. À partir de ça, ça a pris une tournure surréaliste. Ça nous a aidé beaucoup à être plus fous, étant dans le vide comme ça. Est-ce que vous étiez en direct? C'est-à-dire que c'était un petit peu comme du... Ça, les Gobelets n'a jamais été vraiment en direct, mais c'était un peu comme du direct dans ce sens qu'il fallait que ce soit en canne, comme on dit, en boîte, l'émission, à la fin de la journée et dans la continuité. C'est-à-dire qu'on commençait à la page 1 et on terminait à la page 50 ou 60. Donc, on répétait une partie de la journée pour mettre les caméras en place, comme on faisait quand c'était du direct. Et puis, il fallait que... On continue, oui. Ah non! T'as rien senti! J'ai tiré sur la ficelle! T'as rien senti? Ah oui, alors ça, j'ai senti. Je pensais que tu voulais dire avec mon nez. Ah oui, j'ai senti, bien sûr! Oui, j'ai tiré sur la ficelle! Sol et Gobelets, deux noms indissociables des souvenirs d'enfance de plusieurs d'entre nous. Une série de télé qui n'aura duré que quatre ans, mais dont l'influence a certainement marqué plus d'une génération. Moderne, parfois surréaliste, même souvent. Rarement politiquement correct, Sol et Gobelets ont inventé un genre. Radio-Canada vient tout juste de sortir un coffret qui regroupe d'ailleurs six épisodes de la série. Nous avons saisi l'occasion pour inviter Marc Favreau et Luc Durand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous fait encore rire alors de voir ces extraits. On avait oublié, on avait oublié depuis si longtemps le plaisir qu'on pouvait prendre. Et la complicité en plus qu'il y avait. Puis les choses inattendues aussi. Ça, c'était ce moment-là. C'est un fou rire. Précisément, ça vient après un truc qui était inattendu parce que la ficelle sur laquelle je devais tirer pour faire klaxonner l'abruti dans le capot, elle a cassé. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? On ne pouvait pas arrêter dans ce temps-là le VTR. Vous étiez presque en temps réel alors. Oui, on était presque en temps réel. Enregistré, mais en réel. Il fallait, il fallait, il fallait fonctionner. Il fallait y aller. Pas le temps, pas le budget, si peu. Oui, mais de ne pas avoir de budget a certainement fait en sorte que vous avez inventé quelque chose, Marc. C'est-à-dire que ça nous a servi, ça nous a servi dans la mesure où on nous a dit, au départ, on nous a dit, on va avoir passé d'argent, vous n'aurez pas de décor. Conséquemment, bien... Ce n'était pas un choix de création de ne pas avoir de décor? Mais c'était idéal. On a dit, on peut avoir des éléments. Oui, bien sûr, une baignoire, un frigo, un escalier, une fenêtre. Oui, bon, mais pas de décor. Ce qui fait que si on nous avait imposé un décorateur avec, je ne sais pas moi, en rose ou en machin, on aurait peut-être un peu plus coincé. Là, ça nous a permis d'être complètement surréalistes dans un intérieur sans mur, complètement vide. La la la, oh, oh, la 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 la. Quel temps fait-il de... Quel temps il fait de... Oui, où est-ce que cette fenêtre encore? Ah! Je vois la décorère à gestionner de sortir, tu vas voir. Goblet, regarde, il fait une tempête horriblifique, alors. Oh, parfait. J'adore chanter sous la pluie. Oui, non, je m'ai trompé. Goblet, il fait un soleil. Oh, le beau petit soleil de printemps. Oui, non, une chaleur à trois, que ça va plus marre. Ça suffit de faire le drôle, ça suffit. Je veux le vrai temps qu'il fait. Je compte jusqu'à trois, dépêche-toi. Un, deux... Oui, attends une seconde, il n'est pas... Alors, c'est ce qu'en fait-il? Il ne fait rien du tout, regarde de toi-même. Force du vide, neutre vertige, poussière sur la ville. Je vais chanter la tristesse du clown qui respire le parfum d'un autobus. C'était une écriture, par moments, qui donnait l'impression de s'adresser, bien entendu, aux enfants, parce que c'était le public officiellement auquel vous destiniez l'émission, mais aussi beaucoup aux parents. Ça me fait penser à Astérix, que les enfants peuvent lire, mais que les parents aussi décodent différemment. Oui, exactement. Il y avait plusieurs niveaux de lecture. Alors, voilà. Nous, quand on écrivait ça, on pensait... Évidemment, on savait qu'on faisait des émissions pour les enfants, mais... Mais étaient-ce des émissions pour les enfants? Oui, bien, voilà. On en tenait compte. On en tenait compte. Oui, oui, exactement. Mais on tenait compte aussi du fait qu'il y a des mères de famille qui étaient à la maison qui devaient subir ces émissions-là. Donc, pourquoi pas, de temps en temps, avoir des allusions qui les fassent rigoler aussi, les parents, pourquoi pas? T'es jalouse d'une vadrouille? Oui, où est-elle? Que je la montre, que je l'égradigne, que je lui arrache ses cheveux! La voilà. Hein? Tu peux y aller, c'est solide. Hein? Elle, au moins, n'est pas jalouse. Elle m'obéit aux doigts et à l'oeil. Viens par ici, poupée. C'est-à-dire que je ne risque jamais de lui marcher sur les pieds. Elle lave mon plancher avec ses cheveux. Elle ne rouspète pas. Jamais un mot plus haut que l'autre. Comme l'air comme du lait. Isabelle comme du miel. On va au bal ce soir? Ma princesse. Qu'on fasse avancer mon carrosse. Ton carrosse? Mais oui, ma limousine. Une princesse ne va pas au bal à pied. Allons. Allons, pressons, pressons. Une limousine? Notre exemple, vous savez, c'est Chaplin. On est nés, nous, à l'époque où il n'y avait pas de télévision. Notre enfance, ça a été Chaplin, beaucoup. Chaplin, quand il faisait ses films, il faisait pour se faire plaisir. Lui, il ne passait pas aux enfants particulièrement. Mais il y avait dans ça, Les Gobelins, une combinaison. Si, de Chaplin, il y a la comédie de situation, le slapstick, si vous me pardonnez l'expression. Parce qu'il y en a dans cet épisode. Le garage avec la pompe. Il y a de l'eau partout. C'est vraiment de la comédie de situation. C'est la tarte à la crème. Mais il y avait aussi un niveau d'humour qui était dans le dialogue, très important. Oui, ça aussi, c'est un truc qu'on a pu noter en regardant à nouveau. Mais vous n'aviez pas du tout vu depuis tant d'années. Mais non, c'est une chose que les gens ignorent. Mais on n'a pas, nous, on ne les a pas, les émissions de Sérieurs et Gobelins. C'est pour ça que, pour nous, c'est un grand bonheur que Radio-Canada les sorte. Parce qu'au moins, on va pouvoir montrer ça. On est des papy clowns aujourd'hui. On va pouvoir montrer ça à nos petits-enfants. Sinon, on n'aurait pas pu. Mais ce n'est pas sérieux, là. Vous dites que vos petits-enfants... Non, je ne suis surtout pas sérieux. Vos petits-enfants n'avaient pas vu les épisodes de Sérieurs et Gobelins? Non, non. Comment les auraient-ils pu voir, de toute façon? À l'époque, on n'avait pas de magnétoscope comme aujourd'hui. Donc, on n'avait pas de document là-dessus. Et on pensait que ça avait été détruit. Oui. Et alors là, on s'aperçoit avec plaisir qu'il y en a encore, qu'il y en reste encore. Oui, oui. Est-ce que, rétrospectivement, puis on reviendra sur l'écriture parce que c'est important, vous vous trouvez bon? Est-ce que vous êtes surpris de la qualité de ce que vous aviez produit il y a 30 ans? Efficace, en tout cas. Oui, oui. Et puis, d'ailleurs, on a vu des réactions avec des petits et ça marche toujours autant parce que c'est indémodable, ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est indémodable. Ça transcende le temps. C'est là, c'est des situations. C'est comique, c'est drôle, c'est farfelu, c'est surréaliste, c'est poétique aussi. Donne-moi le savon. Tu veux prendre un bain, gobelet? Non, ce sera mon moteur. Je viens de me rappeler de quelque chose. Quand j'étais petit, le soir, avant de m'enormir, pour m'amuser, je grattais un savon avec mes ongles. Et alors? Et alors? Je m'embêtais plein laitre ou de nez. Et alors? Et alors? Et alors? Oui, c'est formidable, sans Saint-Lyonnel. Attends-moi! C'est remarquable, 30 ans plus tard, c'est très contemporain encore. Mais parce qu'on n'utilisait jamais d'éléments d'actualité, entre autres. Parce qu'il vieillit le plus rapidement, c'est ce qui est à la mode à l'heure actuelle. Ça, ça vieillit à une vitesse terrible. C'est hors mode. Mais quand on utilise des éléments, vous parlez d'écriture, alors, quand on utilise des éléments qui sont puisés en dehors de la réalité actuelle... Universelle, intemporelle. Eh bien, ça, ça a une chance de passer un petit peu. Et puis, bon, on espère, en tout cas, que les gens vont prendre autant de plaisir à les regarder qu'à l'époque, les gens prenaient plaisir à les voir. Je pense que ça devrait. Est-ce que ça a été difficile que de vous séparer? Parce que, je le disais, ça n'a pas été très long, 4 ans. Pourtant, quand on pense à ça, les gobelets, si on pose la question, les gens disent, ça a duré 10 ans, ça, les gobelets. Oui, il y a eu beaucoup de reprises après, vous voyez. Pendant des années, il y a eu des reprises. Qui ont créé l'illusion de ce que ça avait duré. Exactement, oui. On a eu l'impression que ça avait duré le double du temps, parce qu'il y a eu autant d'années de reprises qu'on a été en nombre. Mais pourquoi vous êtes-vous séparés? Alors, en 72, je vous le dis, je ne m'en rappelle pas très bien. C'est-à-dire qu'on avait... on était un peu sevrés. On avait... C'était un peu illusible quand même. Vous étiez un vieux couple? Il fallait quand même prendre une trentaine d'épisodes par année. On pouvait connaître autre chose. Une trentaine de demi-heures, ce qui signifie à peu près, quoi, 7 ou 8 longs métrages. C'est énorme, il fallait prendre ça. Et comme on était un petit peu maniaques, tous les deux, on voulait... on mettait la barre le plus haut possible. Toujours, toujours, toujours. On ne voulait pas baisser, ratisser large, non. On voulait que la qualité soit toujours de mieux en mieux, autant que faire se peut, du moins aussi bien que les précédents. Donc, c'est fatigant, c'est dur, c'est laborieux, c'est spécial faire des textes comme ça. Et ça changeait aussi. Le milieu de la télévision changeait beaucoup. Ce qu'on faisait, nous, ça ne pourrait pas être fait comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Toutes les tâches sont... Je regardais le générique, il y a cinq noms, six noms, il y a très peu de gens qui travaillaient. On faisait tout, c'est incroyable. Il y avait... je vous dis, le matin, quand on démarrait avec ça, puis le soir, il fallait que l'émission soit en boîte, c'était, mais incroyable. Mais avez-vous eu de la nostalgie de cette époque? Parce que j'imagine que quand vous avez laissé, vous ne mesuriez pas ce qu'allait être ça, les gobelets. On ne mesurait pas non plus ce que la télévision allait devenir. Donc, on ne peut jamais mesurer. On ne sait pas. On a commencé à faire ça, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, combien de temps ça allait durer et tout. C'était d'année en année, on remettait ça. Et puis bon, vous voyez, c'est... On ne sait pas ce qui nous attend jamais. Mais avez-vous déjà regretté la séparation, vous? Non. Non, on avait fait notre temps. On avait fait notre temps. Non, parce que chacun de notre côté, on a eu ensuite des années extraordinaires. Donc, oui, c'est... Et puis, c'est idiot. On ne regrette jamais quoi que ce soit. C'est négatif. Il n'y a pas une petite zone où vous dites, ah, peut-être qu'on aurait dû faire durer ça. De toute façon, on ne pourrait plus faire ça. On ne pourrait plus faire des émissions comme ça parce qu'elles étaient très, très incorrectes. On ne peut pas maintenant s'enfermer dans le frigo devant des enfants. Oui, je regardais ça. Le sol même qui se fait calciner dans le moteur. On a tout fait. On s'est jeté par la fenêtre. D'ailleurs, c'est bien connu. À Montréal, à cette époque-là, il y avait des épidémies de suicide chez les enfants. Ah, chez les enfants. Bon, bref. Maintenant, avec toute la pédagogie ou je ne sais plus, il y a toutes sortes de... Les gogues de l'an 2000 qui sont... Bon, bref. On ne pourrait plus faire ça. Donc, peut-être qu'on serait un peu frustrés vu que c'était uniquement ou surtout une histoire d'imagination pour nous. On se laissait aller comme des fous dans l'imaginaire. On avait qu'un tome blanche aussi. À l'époque, l'expression « politically correct » n'existait même pas, je veux dire. Puis vous ne l'étiez pas du tout. Peut-être, peut-être, mais on ne faisait pas exprès de pas l'être parce que ça n'existait même pas, l'expression. On se laissait aller à faire les fous. On a un garot. Oui, en faisant les fous, en laissant marcher la folle du logis, j'allais dire le clown du logis. L'imagination, et puis aller hop. Ça, ça, ça manque beaucoup. Une façon débridée. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, l'imagination. Gobelet, gobelet, yuuu ! Il est fâché de moi. Yuppé ! Voulez-vous danser, marquise ? Voulez-vous danser, marquise ? Voulez-vous danser le menu ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des échos que nous en avons. Bien, vous semblez le passer pas mal, malgré que ce soit des échos, comme vous le dites, M. Durand. Oui, mais moi, je ne disais pas ça concernant la télévision qui est faite aujourd'hui, pas du tout. Je disais juste qu'à l'époque, Politically Correct n'existait pas. Alors là, vous êtes très Politically Correct en disant que la télévision, d'aujourd'hui, vous n'avez pas trop d'opinion dessus. Ah non, 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 non. Ah non, je ne suis pas du tout le genre de la maison. Quand il y a des plats, quelque part, j'ai toujours les pieds dedans. Moi, je dirais qu'il y a encore de la place pour l'imaginaire. Mais je pense que c'est difficile de juger quand on a déjà été parti de quelque chose. Et le temps passe et les exigences des gens sont différentes. Mais vous êtes, au fil des ans, resté camarade? Parce que vous n'avez jamais retravaillé ensuite. Complètement camarade. Au théâtre. Complètement camarade. Mais resté très ami. Ah oui, ça, indéniablement. Complètement. Il n'y a pas l'ombre dans... Non. ...une petite crotte sur le cœur. Non, non, non. Ça va être très ami. En terminant... Ça a été une belle aventure, vous savez. Vous avez en partie répondu, mais je vous la pose officiellement. Il n'y a aucune chance que vous refassiez, par exemple, une heure de ça, Les Gobelets, 30 ans plus tard. Non. Si on vous le demande, tous ceux qui vous ont tellement aimé, je regardais ces épisodes-là, c'est extraordinaire. Ça serait bien, non? Une heure encore? Ce qui serait formidable, c'est qu'on arrive à en trouver d'autres, que les gens aiment assez ça, qu'on arrive à trouver d'autres épisodes. Et puis qu'on les... Alors, ce qui a été fait, il me semble qu'on l'a fait à notre goût, ça a été bien fait, je crois. Et je sens que ça va être bien reçu. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment, tous les deux, d'être venus nous voir ce soir. C'est très gentil. C'est un plaisir. Il y a un jeune qui me disait, que j'ai rencontré quelqu'un, il me disait, c'était parti, ce que vous faisiez. Bien, j'ai dit, vous avez deux drôles de pistolets, il faut que ça parte, le pistolet. Et nous, il faut qu'on parte, parce qu'on est en direct, comme vous, à l'époque. Ah, les gobelets sont de drôles de pistolets, ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur faite. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galopte, ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Voilà Luc Durand, gobelet. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur faite. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galopte. Ça n'a pas de sens. Bonjour. Ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, tous les deux, c'est que vous avez une amitié qui est dure et qui se transmet de génération en génération. C'est ça, c'est épouvantable. Exactement, même nos enfants sont amis. Comment nos enfants, nos petits-enfants. Et nos petits-enfants aussi. Oui, parce que nous sommes gourmands. La durée, c'est ça peut-être, c'est une projection dans le temps. On dit que ces personnages-là sont des personnages qui, justement, traversent le temps, traversent les modes. C'est hors d'âge. Parce que là, c'est ça, vous parlez à des jeunes aussi. Oui, oui, oui. Comme à l'époque, l'émission Seuls et Gobelins intéressait les enfants et les parents. Et les parents, parce qu'on tenait compte quand on faisait les textes, il y avait toutes sortes de petites allusions. Faire plaisir aux mères de famille qui étaient obligées de subir les émissions dites pour enfants. Qui écrivait les textes? Une semaine, Marc. Une semaine, c'était moi. Alternativement. Ah oui, une semaine, une semaine. Oui. Mais, bon, encore une fois, Seuls et Gobelet. Alors, d'où ça vient l'idée Seuls et Gobelet? Ensemble. Bon. Seuls existait déjà. J'avais fait baimer Seuls et tout. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait ça, Les Boutons, avec Yvon Greté, Yvon Lefour. Puis Gobelet existait déjà parce qu'on avait fait ensemble une série qui s'appelait Les Croquignols. Pour les jeunes, une série de clones aussi. Et à un moment donné, tout. Et puis, comme on se connaissait, on a senti des atomes. Crochus. Crochus? Très crochus. Très crochus. Agrippant. Voilà. Et puis, ça a marché. C'est aussi simple que ça. C'était deux personnages qui se complétaient très bien. La folie poétique, l'invention d'un personnage comme Gobelet allait très bien avec la sottise et l'ineptie du Sol. C'était parfait. Ça se complétait bien. Bétant la vie quand on parle sottise et ineptie. Bien, est-ce que... Je pose la question parce que je vous regarde, dans le fond, on vous parle tout le temps, puis l'autre est là, oui, oui, oui. Est-ce que Sol ressemble à Marc? C'est 40 ans à lui, hein? Tu es bon pour le petit Marc. Pardon? Est-ce que Sol ressemble à Marc? Bien, non, pas du tout. Alors là, il n'a rien à voir avec Marc. Et c'est pour ça, du reste, que c'est intéressant d'être acteur et d'écrire aussi, parce qu'il peut se défouler complètement là-dedans. Autant Sol est démuni devant la vie, autant... Enfin, je raconte un mot de vie, mais c'est pas du genre à être démuni devant la vie et à ne pas savoir ce qu'il veut. Marc est un garçon. D'abord, c'est une pile atomique, hein? Il n'arrête pas. Il est toujours en mouvement. Et puis, alors que Sol, c'est une espèce de galoche, comme il est dit dans la chanson. C'est une galoche, je choisis le mot. Et donc, il n'y a rien, rien, rien à voir avec son personnage. C'est ça qui vient. Travailler pour des enfants, parce que vous l'avez fait, bon, pas encore... Qu'est-ce que... J'imagine que ça doit apporter des... Je sais pas, ça doit apporter un plaisir extraordinaire, le temps que vous l'avez fait. On ne travaillait pas précisément pour des enfants. On fait une chose épouvantable. Nous sommes terriblement égoïstes tous les deux. On travaillait pour se faire plaisir. Et ce faisant, on voulait toucher tout le monde. C'est surtout ça. Tu sais quoi, un enfant? Où ça commence? Où ça finit? À 4, 5 ans? 6 ans? 10 ans? 11 ans? Ados? Où on est enfant toute notre vie. Et on le reste. Il n'y a qu'à voir. Vous voyez un général qui vient recevoir le dernier modèle de tank. C'est un enfant. Bon, voilà. C'est pour ça, du reste, que l'émission intéressait tous les arts. Parce qu'on ne cherchait pas à zézayer avec les petits-enfants. On cherchait à être aussi bon. Parce qu'on avait des modèles à l'époque. Bon, il y avait Charlie Chaplin, il y avait Buster Keaton. D'où est venue l'idée, vous, du personnage de Gobelet? De Gobelet, je voulais. C'est drôle parce que j'entendais Marc parler de l'enfance tantôt. Il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un artiste qui ne puise pas. La danse, c'est le coffre au trésor, c'est l'enfance. Parce qu'on est complètement ouvert. On vit dans le présent complètement. On est ouvert à la vie complètement. Et l'imaginaire, possible. Tout est possible. Et donc, Gobelet est né de ce désir. C'est le futé, Gobelet, là, le futé. C'est né de ce désir. De là, l'espèce de costume à la François 1er, qui fait comme une couche, une grosse couche. Et puis, un petit chapeau comme un papier journal plié, etc. C'était de retrouver cette espèce de génie de l'enfance. C'était peut-être le futé, Gobelet, mais c'était aussi le poète. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et l'amoureux. Et l'amoureux. Et l'amoureux, c'est ça. Le romantique. C'était pour nous une chance inouïe que d'apprendre le métier de télévision en même temps que tout le monde. Tout le monde apprenait en même temps, aussi bien les réalisateurs que les scripteurs, que tout ça. Bon, c'était chouette. Et alors, il y avait beaucoup de travail pour les jeunes comédiens. Si je regarde les titres des émissions, vous en parlez, mais si on évoque les titres des émissions, Les Forges-Saint-Maurice, ça, c'est 72. Si on recule un peu Le Survenant, 54, c'est une des premières émissions. Il y a eu quoi d'autre? Les Enquêtes, je bidon, vous étiez là-dedans, vous? Bien sûr. Les Enquêtes, je bidon. On était deux personnages. Je ne me souviens pas de ça. Bien sûr, il y avait un gros, il y a un petit. Le petit, c'était moi. Et puis, en 58 plus tôt, j'ai eu la chance de passer une audition. Je dis la chance parce que comme j'avais été absent deux ans en Europe, j'étais un peu déconnecté, forcément. Un jeune comédien qui commence, il ne se voit pas, ça valait deux ans. Revenant, j'étais vraiment déconnecté. Mais j'ai eu la chance de passer une audition pour un clown à la télévision. Bon, et puis, c'est ça, ça a été Sol qui a commencé. On se souvient de ça, Les Gobelets, mais peu se souviennent, il faut avoir été tout petit au bon moment, pour se souvenir des deux autres avant. Oui. Dès mes Sol, c'est 58. C'est le premier, ça. C'est le premier. Ensuite, il y a eu l'autre. C'était des sketchs plus courts. On était à l'époque du noir et blanc. C'était des sketchs plus courts, écrits par Guy Fournier. Et puis, ces deux personnages-là étaient farfelus. Eux seuls étaient déjà l'Auguste. Et bim, c'était le clown le plus poétique, le plus farfelu, le plus poétique. Et le clown blanc, en quelque sorte. Et bon, mais ce n'est qu'avec ça, Les Gobelets, que ça a pris de l'importance. On nous a donné une demi-heure. Bon, alors, c'était chouette. Avec une demi-heure, on peut aller plus loin. On peut faire plus. Alors, Luc Durand et moi, on s'est amusé beaucoup pendant des années. En tout et pour tout, ça, elle était présente à la télévision pendant 14 ans. Si on ajoute 30 ans de scène maintenant, bien là, ça fait beaucoup. Ça, Les Gobelets, c'était un clown, mais c'était plus qu'un clown pour les enfants. C'était un peu pour leurs parents, un peu beaucoup aussi pour leurs parents à l'époque. Oui, parce que c'était très important. On avait... Nous, qui écrivions cette série-là de clowns, on le faisait pour s'amuser. Tu sais, quand on écrit, bon, si l'émission jeunesse s'est entendue, on n'écrivait pas pour les jeunes. Ce n'est pas vrai. On écrivait pour nous, pour se faire plaisir, ni pour les jeunes, ni pour les vieux. Notre exemple, c'était Chaplin. Chaplin ne faisait pas ses films pour les jeunes ou les vieux. Non, non, il se faisait plaisir. Conséquemment, il risquait de toucher tout le monde le plus possible. Et nous, comme nous étions de jeunes parents, on avait des enfants. On savait ce que c'était que les ébissons pour enfants. Les parents, c'était obligé de subir ça. Alors, si c'est niaiseux, si c'est... Bien là, on ne voulait pas faire ce genre-là, bébé-lala. Donc, on construisait une histoire qui se déroulait, qui pouvait être saisie par les tout jeunes, les 5-6 ans, mais dans laquelle on ajoutait toutes sortes de propos, toutes sortes d'allusions pour adultes, pour les plus vieux. Quand je dis adulte, bien, ça peut être un enfant de 15 ans, ou alors un jeune de 17, ou sa mère, ou son père. Bon. Histoire de garder ce public-là, c'est comme ça que ça a marché. Je pense que ça a marché si bien, si longtemps et si formidablement. Les jeunes qui étaient écoliers au début, restaient collés plus tard. Ils allaient à l'école, au secondaire, puis même au collège et à l'université, ils continuaient de suivre ça, les groupes, parce que c'était absurde. On s'amusait beaucoup. On se souvient, on a même fait une émission qui était anti-militariste, où on se moquait beaucoup, beaucoup, très ironiquement. Après tant d'années à la télévision, déjà, j'avais commencé à faire des petites apparitions dans les collègues, dans les cégeps, des spectacles, des petits spectacles en solo. Et... mais très peu, un tout petit peu. Mais surtout, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé, en 73, en 12, 13, je ne sais plus, de mettre fin à la série. Voilà, là, pfff, bon. Vous savez, écrire une demi-heure par semaine, pendant des années, c'est quelque chose. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était 30 semaines par année d'écriture. Ce qui équivaut à quoi? À une quinzaine de longs-métrages. C'est énorme, à scénariser. C'est... on ne voulait pas plafonner, on ne voulait pas se répéter, on voulait rester fou et inventif et être meilleur autant que possible. Aussi bon qu'avant que la semaine passée, mais mieux si possible. Mais là, bon, on avait du plaisir à le faire. À un moment donné, il y a eu une certaine lassitude. D'autant plus que faire ça à la télévision, il n'y avait pas de public dur-dur. Pas de public. Il faut l'inventer. Le public, il faut l'imaginer. Alors là, simplement par l'assitude, un moment donné, on dit pour ça suffit, on a assez donné, ça fait assez d'années qu'on fait ça, on arrête. Bon, on était d'accord pour le faire tous les deux. Mais moi, j'ai gardé le personnage et j'ai continué. Vous savez, l'avantage de l'un Auguste, seul étant un un Auguste, c'est-à-dire le pauvre type qui se trompe, qui ne comprend rien, qui a laïe, c'est-à-dire le naïf, l'hyper naïf, le super candide. C'est un bébé. C'est un bébé, il ne comprend rien, il ne connaît rien. Mais en même temps, c'est un personnage qui peut vivre tout seul, un Auguste. Un personnage futé comme le clown blanc, il ne peut pas vivre tout seul, il n'est pas intéressant. Il représente le pouvoir. Il n'est pas intéressant. Il est intéressant en confrontation avec le faire-valoir. C'est ça. C'est là. Il y a un personnage futé intelligent qui invente, qui fomente des choses, et l'autre se trompe, bousille tout, fait tout crouler à cause qu'il y avait compris. Mais vous n'aviez pas peur de le garder tout seul sur la salle? Non, parce que le personnage naïf, lui, peut être tout seul. La preuve, c'est Chaplin. Le pauvre type. Celui qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, qui est la victime, qui doute, qui est aux prises avec la société, les forces de la société. Bien, c'est Charlot. C'est Yvon Deschamps aussi.